Bonjour et bienvenue chez Seb l'Aquariophile. J'ai le plaisir de vous retrouver chez Jean-Michel, un grand passionné de corrido-race avec qui nous allons faire le point sur ses installations, voir ses nouveaux pensionnaires, comment il les maintient et les reproduit, et surtout découvrir quelques astuces pour faciliter la reproduction de ses superbes poissons. Bon bah salut Jean-Michel ! Bonjour Seb ! On se revoit encore de nouveau pour voir où tu en es au niveau des corrido-race. Ça a évolué, ça a évolué, dans le bon sens à mon goût, j'ai un petit peu plus d'espèces et puis des espèces qui me font plaisir en se reproduisant, donc on va regarder tout ça un petit peu en détail si tu veux bien. Et puis il y avait plus de bacs du coup pour les corrido-race ? Il y a un petit peu plus de bacs oui forcément, puisqu'il y a plus d'espèces donc il a fallu que j'essaye de récupérer un petit peu de place, je manque cruellement d'étagères, mais bon, voilà, avec ce que je peux, j'ai essayé de trouver des étagères, mais je ne retrouve pas les mêmes, donc voilà. Je conforte l'utilisation de bacs qui sont à la base prévus pour les tortues d'eau et pour le corrido-race, moi c'est vraiment l'idéal parce que le corrido-race, on n'a pas besoin d'une grande hauteur d'eau, mais on a besoin d'une belle superficie et c'est ce que nous offre ce genre de bacs. Oui, comme ceux que tu as derrière là. Oui, tout à fait, tout à fait, moi j'utilise des bacs qui font 75 cm de long sur 36 de profondeur, donc ça fait une belle surface et puis 25 de haut, mais 25 c'est largement suffisant. Et pareil, en filtration, tu es sur... Filtration, alors j'ai deux types de filtres pour ces bacs-là puisque le bac est quand même assez grand, donc bon, j'essaye de, voilà, j'ai multiplié par deux la filtration. Alors c'est de la filtration, on pourra jeter un oeil tout à l'heure, mais c'est de la filtration pour, pareil, fabriquer maison, j'ai récupéré des bacs de nourriture dans lesquels j'inclus une mousse, dans lequel, toujours sur mon principe d'exhausteur, voilà, je fais une canne de remontée d'eau et puis une canne de refoulement avec un coude et puis, ben voilà, donc on verra ça, ça prend l'eau en fait à la base et puis ça la recrache au milieu du bac, et puis j'ai des petits bacs, ce qu'on appelait les filtres d'angle, qui sont des micro-filtres, mais qui font très bien le taf, donc voilà, j'en ai rajouté un à l'opposé du premier filtre, comme ça, ben ça se passe bien, mais bon, de toute façon, il faut toujours à mon goût un petit peu de saleté dans le fond du bac pour qu'il se sente bien, c'est-à-dire que voilà, un poisson, ça ne vit pas forcément dans des conditions sanitaires que nous on pourrait imaginer, quand on voit les vidéos dans la nature de Corydoras qui plongent allègrement dans la vase, dans tous les sédiments, donc voilà, je ne fais jamais le grand, grand nettoyage, je leur laisse toujours un petit peu de... ce qui permet aussi aux petits de trouver de la nourriture, de la micro-mourriture, voilà, donc... Et en termes de qualité d'eau ? Eh bien, qualité d'eau, alors moi je les maintiens comme tous mes bacs à poissons ici, moitié haut du robinet, moitié aux osmose, voilà, donc ça adoucit un petit peu l'eau, je n'ai pas d'ailleurs les caractéristiques exactes, puisque je ne teste jamais mon eau, pratiquement, puisque en fait, ben voilà, les bacs, je m'en occupe régulièrement, il y a un gros changement d'eau de au moins 10% du bac toutes les semaines, et donc, ben voilà, comme ça, ça permet d'avoir tout le temps une eau qui leur convient, puisqu'ils se reproduisent, donc... Oui, ben c'est ça, c'est qu'il y a des oeufs partout, la cantine est bonne, l'environnement est bon, donc ils se reproduisent, c'est ce que je leur demande. Alors, moi, les premiers que j'ai vus là, c'est ceux-là, je les adore, les Adolfo. Ah oui, ça, c'est aussi mon petit coup de cœur. Là, franchement, ceux-là, ça fait pas longtemps que tu les aimes ? Non, ça fait... Ben, j'en avais, j'en avais deux, trois que j'avais récupérés, mais bon, deux, trois, ça fait pas un groupe de reproduction, donc il a fallu que j'en trouve d'autres, que j'en fasse venir, que j'en trouve chez des éleveurs, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs, donc bon, je me rappelle d'un week-end que je suis allé passer dans la Sarthe. Et puis donc, moi, j'ai formé mon groupe, et puis voilà, depuis quelques temps, on s'aperçoit qu'ils se plaisent bien, puisqu'il y a pas mal de reproduction. Je savais que tu venais, donc j'aurais fait un gros changement d'eau, et on peut voir les oeufs collés sur les vitres. L'éclosion, moi, je dirais au moins 72 heures, 72 à 96 heures, pour un Adolfoï. C'est plus long que la normalité sur les corridoras, mais comme l'a fait plus gros, ça peut aussi s'expliquer, donc il y a plus de... Alors, la particularité de l'Adolfoï, c'est qu'il a une petite tâche... Ouais, il a une petite tâche orange sur le dessus de la tête, en fait, il a une barre verticale sur l'oeil, un petit peu légèrement oblique, et puis toute la nageoire dorsale jusqu'à la queue, marquée en noir, et avec la fameuse tâche orange entre les deux, sur la tête, quoi. On va dire ça. Et donc, la repro, c'est parti, parce que je vois des tout petits petits... Ah oui, 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 ça se passe plutôt pas mal. Contrairement aux autres corridoras, enfin, ou à certains corridoras, les Adolfoï ne pondent pas énormément d'oeufs, mais ils pondent régulièrement. Et c'est, bon, là, j'ai une dizaine, une quinzaine d'oeufs qui ont été pondus, mais c'est déjà bien. Enfin, j'estime ça bien. D'ailleurs, les oeufs, quand on regarde un oeuf par rapport à un oeuf d'Ainus, l'oeuf est beaucoup plus gros, donc de toute façon, la femelle ne peut forcément pas en avoir 200 comme chez un Ainus, quoi. Donc, j'ai l'impression que ça pompe plutôt plus régulièrement, et des oeufs plus gros, mais en moindre quantité. Du coup, après, je crois que j'ai dû reconnaître quand même les Sterbae. Ah oui, oui, oui. Ils n'ont pas changé de bac, ils sont toujours dans leur bac de prédilection, des Sterbae. Mais là, cette souche-là, tu l'as depuis un bon moment, en fait. Ah oui, 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 ça fait déjà quelques années. D'ailleurs, les adultes... Ah, mais ils sont les adultes qui sont énormes. Oui, oui. Bon, là, on a des femelles qui font 5-6 cm. Ah, ben là, j'en ai une à l'image, elle est énorme. On ne s'en rend pas compte, mais... Non, 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 mais c'est vraiment des beaux poissons. Ouais, ben, c'est un groupe de reproduction, c'est pareil. Ils sont là, ils plaisent. Je leur laisse les oeufs et les petits, et donc, je récupère de temps en temps quelques petits. Comme ça, ils n'ont pas l'impression que j'en vole leur reproduction. Du coup, on a toujours les aénus, mais qui sont... Non, mais attends, c'est des aénus ou c'est des... C'est de l'aénus croisé normand, c'est de la vache normande. Mais non, mais c'est un truc de dingue. Je ne sais pas, la femelle, elle fait combien ? Ouais, 7 cm, facile, ouais. Non, c'est quand on y nourrit bien et qu'ils se sentent bien, ben, ils poussent, hein. Donc, voilà, donc, il n'y a pas de raison. Mais du coup, au niveau alimentation, c'est toujours pareil, c'est... L'alimentation, donc, je leur donne les granulés, je leur donne les tralines. Je leur donne, évidemment, quand même de nourriture vivante. Ce que j'appelle nourriture vivante, c'est soit des verres de vase vivants dont on peut en avoir, ou soit des verres de vase congelés, des choses comme ça. Ah oui, alors ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est des quelques reproductions. Je suis en train de développer... Enfin, j'essaye de développer des voiles. Ah oui, mais déjà, il y a deux ans, on n'en a pas pris. Je suis toujours dessus, mais ça prend du temps. Et puis, je n'ai pas énormément de temps à consacrer, donc c'est ça le problème. Mais ça vient, ça vient. Je commence à avoir quelques résultats. On verra tout à l'heure dans un autre tac. Je fais une petite sélection. Alors là, j'essaye de croiser des voiles, maintenant, avec de l'Adminos. J'avais récupéré quelques Corridoras qui avaient déjà des voiles un petit peu sympas. Donc, j'ai développé cette partie-là, donc en Amus normal, mais voilé. Donc, j'ai réussi maintenant à avoir quelques voilés qu'on va voir dans un bac qui commence à être intéressant. Et alors, le but maintenant, puisqu'un éleveur, il a toujours un coup d'avance à essayer d'entreprendre, c'est de croiser, enfin, c'est-à-dire de faire du voile sur de l'Albinos. Croiser de l'Albinos et du voilé. Voilà. Donc, là, je commence, je les mets ensemble. Et puis, avec un petit peu de chance, il y a une femelle voilée qui va être fécondée par un Albinos. Et puis, voilà, on aura le gène. Et puis, ça démarre comme ça, quoi. On m'a toujours dit qu'un poisson prenait toute sa puissance dans les 15 premiers jours. Oui. Donc, moi, en permanence, j'ai toujours mes artémiens. Tu es toujours sur le... Et donc, je fais toujours du nourrissage d'Albinos aux artémiens, nourriture vivante. Ce qui est très facile parce que, voilà, ça se fait tout seul. Et puis, c'est vraiment une micro-particule vivante, qui plus est, qui peut nourrir les Albinos. C'est-à-dire que, vraiment, au sortir du sac du terrain, je passe directement en repli d'artémiens. Alors, on m'avait posé aussi la question sur comment on récupère les oeufs. Moi, j'utilise tout simplement une lame de cutter, toute simple, qui ne coûte plus d'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande. Et puis, je vais avec ma lame récupérer les oeufs à l'intérieur, en faisant tout doucement, en montant les oeufs jusqu'à la surface. Et puis, je récupère les oeufs. Je les mets donc ici, on avait vu ça sur la première vidéo, je les mets dans un petit éclosoir. Et puis, toujours sur mon principe de filtrage sur l'exhausteur, le rejet de l'exhausteur vient oxygéner, ventiler les oeufs, en fait, avec de l'eau. Et puis, du coup, ventile le petit pondoir. Si on n'a pas ça, on pourrait très bien mettre juste un tuyau à air avec un diffuseur à l'air. Oui, bien sûr, bien sûr. Pas trop puissant, mais c'est juste uniquement pour faire passer un passage d'eau. Voilà, c'est uniquement pour ventiler les oeufs, pour éviter la moisissure. Chose que je n'avais pas précisé, mais qu'on voyait dans la première vidéo. Petite astuce de ma part, puisque je fais aussi de la crevette, donc j'ai des feuilles de catapa pour mes crevettes. Et donc, lorsque j'isole des oeufs pour les mettre à éclore, je les mets dans plusieurs couches de feuilles de catapa. Et donc, la feuille de catapa, soi-disant, on s'aperçoit que ça fonctionne, est un agent antifongique. Et donc, ça évite la moisissure sur les oeufs. On aura toujours, de toute façon, dans une ponte, des oeufs qui ne seront pas fécondés. Et ces oeufs non fécondés viendront toujours à moisir. Ce qu'il est important de faire, et là, je donne aussi la petite astuce, je rentre un peu plus dans le détail, c'est que dès qu'on voit des oeufs qui sont en train de moisir dans un bac de fécondation, bien sûr, on siphonne ces oeufs-là. Moi, j'ai un tout petit tuyau à air avec un petit tuyau rigide au bout. Et donc, je vais siphonner les oeufs qui ne sont pas fécondés. Ça évite que ça se propage ? Tout à fait. Parce qu'autrement, si on laisse faire, au bout de deux jours, tous les oeufs sont moisis. D'accord. Même les oeufs fécondés. Et ça t'arrive fréquemment de réussir à stopper cette moisissure en enlevant deux, trois oeufs ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. De l'instant où tu enlèves les oeufs moisis, il n'y a plus de moisissure dans le bac. Donc, elle ne peut plus se propager. Ah oui, non, ça c'est bien ça. Pour la road pro, c'est toujours le même principe en fait ? Oh ben oui. Ils se reproduisent tout seuls ? Oui, alors je les déclenche un petit peu quand j'ai envie. C'est-à-dire que c'est toujours sur le même principe, le corridor as. Gros changement d'eau, nourriture vivante. Après le changement d'eau, deux jours après, ça pond. Généralement, s'ils sont prêts à pondre, ça les déclenche. Ça pond, je confirme, je maintiens que ça pond principalement l'hiver, c'est-à-dire quand il y a des dépressions. C'est-à-dire quand on, là en ce moment, on a des dépressions, donc c'est pour ça qu'on a des pontes. Dès qu'ils sentent que la pression atmosphérique baisse, ça déclenche la pompe. Et tu vois vraiment la différence en juillet-août ? Ah oui, tout à fait, oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, moi je la vois la différence. Donc, alors peut-être c'est parce que j'y crois plus que les autres, mais non, non, moi je suis vraiment persuadé. De toute façon, c'est presque un instinct de survie, c'est-à-dire que dès l'instant où on fait un changement d'eau, pour eux c'est la mousson. Donc, voilà, pour eux c'est l'inondation, c'est risque de mourir, donc on se reproduit, on déclenche vraiment l'instinct de survie. Donc, moi je vois bien la différence, et puis après, comme j'ai déjà dit, tout ce qui est à Hénus, tout ce qui pond beaucoup d'oeufs, je récupère les oeufs, je les mets à Hylchor, et puis tous les autres, je les laisse faire tout seul dans leur coin, et tant que ça se passe bien, voilà. Et puis, bien évidemment, toujours les Artebia Salina, pour nourrir les Alevins, je maintiens qu'un poisson, il va prendre toute sa force dans les 15 premiers jours de sa vie. Donc, si on le nourrit bien avec la nourriture vivante dès le départ, ça fera des beaux poissons par la suite. C'est mon petit coup de cœur numéro 2, bah tu es au courant, puisque tu as participé aux poissons, voilà, je te les avais commandés. Et donc, tu as réussi à m'en avoir un groupe, en complément du peu que j'avais. Donc ça, ce sont mes petits abrosus. Ça, c'est mon coup de cœur numéro 2, avec les Adolfoilles. Et bah du coup, ça, c'est pareil, je les laisse faire, il y a quelques comptes. Et bah, j'ai déjà 2-3 petits qui se promènent avec eux, donc voilà. Ah oui, là, tu les laisses directs dedans, dans le bac, ils font leur vie. Ah oui, ils font leur vie. Je ne me contente que de leur donner de la bonne nourriture vivante, et ils font le reste. Et ils sont super beaux aussi, hein. Ouais, ouais, c'est des petits poissons vraiment très sympas, ça. Et on voit qu'ils sont malheureux. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai, on dirait que les poissons, ils sont heureux dans le... Comme disait, j'avais lu une renarpe, un commentaire sur la première vidéo, où quelqu'un disait, l'éleveur a les goûtages de ces poissons. Bah écoute... C'est un peu ça, ça doit être du mimétisme. Bon, en tout cas, les poissons, ils sont bien formés. Franchement, là, ils ont une forme du tonnerre. Ils sont super beaux. Et j'en suis assez content. Ok, écoute, super. En tout cas, encore merci pour ce deuxième épisode de La Passion des Corridoras. Et puis, on se reverra certainement, de toute façon. Ce sera avec plaisir. À mon avis, dans deux ans, maintenant. Et bien pourquoi pas. Non, peut-être avant, on va peut-être faire des choses, on verra bien, mais bon. Ça marche. Il y aura peut-être d'autres espèces. Exact. Allez, merci. Salut. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si tel est le cas, n'hésitez pas à liker et partager. Ou tout simplement vous abonner à ma chaîne pour recevoir les dernières vidéos mises en ligne. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Seb La Corréophile.